Bonjour, je me présente Fabien Expili, consultant ingénieur depuis près de 20 ans. Je souhaite à travers cette vidéo répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur mon compte YouTube. Donc la première question qui revient régulièrement est de l'évolution du métier de formateur dans les années à venir. Donc il faut savoir que c'est un métier qui a beaucoup évolué grâce aux différents outils numériques qui ont été mis en place et grâce également aux réformes successives. On a eu depuis les années 2000 une réforme en 2004, en 2009, en 2014, en 2016, en 2018 avec des micro réformes également qui ont mis en place un certain nombre de conditions un peu différentes. Donc il faut savoir que le métier de formateur va beaucoup évoluer puisqu'on passe vraiment du présentiel maintenant à des dispositifs de formation qui sont vraiment en lien avec le blended learning. Donc il va falloir que le formateur développe sa posture de e-formateur afin d'arriver à proposer des choses un peu différentes. C'est-à-dire que le formateur ne doit plus être dans une posture où il va transmettre un savoir, mais il doit être beaucoup plus en lien avec la facilitation. Donc on dit que ça va être un facilitateur. Il doit favoriser l'auto-formation, l'auto-apprentissage, donner des liens, des astuces pour que l'apprenant puisse après par la suite travailler de lui-même. On me pose également souvent des questions sur l'usage du numérique. Donc j'ai déjà un petit peu répondu à la première question. Donc il faut savoir que l'usage du numérique est très important. Il est nécessaire aujourd'hui, et moi je suis passé par là, d'arriver à prendre sur soi pour pouvoir utiliser des nouveaux outils numériques. C'est pas simple, parfois on n'a pas forcément l'habitude, mais vous savez qu'aujourd'hui il existe une multitude d'outils qui vont vous permettre du coup de dynamiser vos formations et qui vont vous permettre de travailler également à distance. Donc moi vraiment, c'est les petits conseils que je vous donne. Allez-y, soyez en veille, aller chercher de l'information, essayez de tester des petits outils lorsque vous êtes sur des formations en présentiel avec des groupes sur lesquels vous êtes suffisamment à l'aise pour pouvoir vous améliorer et surtout répondre aux besoins de demain. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me poser toutes les questions que vous souhaitez pour que je puisse y répondre. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501